Bonjour à tous c'est Edge Royale et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est pour faire justement le review du jeu Star Wars Battlefront 2 qui est offert par Sony au mois de juin donc c'est ma surprise franchement c'est un bon jeu après je m'attendais donc bon vu que ça est fait par Electronic Arts on va dire que ça ressemble beaucoup à Battlefield donc ça ressemble un peu à Battlefield bon moi j'ai pas joué à ceux sur PS4 l'année dernière mais j'ai joué plus à ceux sur PC ou la PS3 donc ça ressemble pas mal ça ressemble pas mal un peu les mécanismes du jeu sont pareils donc il y a pas mal de choses à se dire bon là je vais parler que du mode online parce que la campagne je ne l'ai pas fait je la ferai après mais bon je pense de toute façon les joueurs la plupart du temps ce qu'ils vont faire c'est jouer en multijoueur donc alors pour commencer bon j'ai pas fait tous les modes mais c'est qu'il y a déjà pas mal de modes donc il y a le mode Supremacy qui est un peu un mode de domination plus à la fin il fallait conquérir le vaisseau de l'autre il y a un mode de jeu dans l'espace il y a un mode de jeu héros contre héros donc on va dire que c'est que tous les personnages principaux et après il y a aussi d'autres modes de jeu je crois d'asso spatiale bon après il y a plein de modes de jeu qui se ressemblent genre pour exemple il faut défendre ou alors attaquer on a un certain nombre de vies quoi que un certain nombre de personnages alors moi le mode de jeu que je préfère c'est le mode Supremacy parce que c'est le mode de jeu qui est plus long et puis on a vraiment une progression parce que là en fait en gros c'est simple c'est en gros sur la carte il y a 5 zones 5 points et en fait il faut en capturer chaque équipe doit en capturer et si quelqu'un dure 3 sur 2 sur 5 et il peut donc il y a la barre de jeu qui augmente et quand on en est à 100 en fonction de l'époque de bonjour en général on doit aller détruire le vaisseau de notre équipe donc on va se battre dans le vaisseau on va détruire des générateurs donc ça c'est top ça c'est top parce que le temps ça permet de réveiller les plaisirs parce que d'une part au début on commence par un on va dire une guerre voilà sur le terrain donc à la classique mais après dans le vaisseau c'est un peu de l'attaque défense et ça je trouve ça intéressant parce que peu importe le coup qu'on joue c'est quand même intéressant de défendre ou attaquer bon après c'est vrai que en général les attaques fonctionnent plus que les défenses mais c'est vraiment un jeu d'utile c'est vraiment intéressant parce que moi ça permet de réveiller le plaisir même si parce que sinon après il y a des modes où on fait que ça mais là au moins on fait tout dans une seule partie alors le seul effet pour moi à ça c'est en fait déjà aussi dans les petits joueurs on doit choisir entre 3 airs ou 3 épisodes de Star Wars c'est à dire qu'il y a les 3 premiers films donc un des 3, il détient 3 en fait donc les 3 points de fil, les 3 deuxième et puis la dernière qui est sortie alors le problème de ce que je reproche c'est que l'histoire des 4-5-6 en fait il n'y a pas besoin d'aller conquérir le vaisseau adversaire à la fin on est juste gagné juste prendre les 3 points les 3 points et puis monter à barre à 100 ça je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que je trouve ça dommage parce que justement c'est c'est où ils ont plus de personnages et malheureusement c'est celui où c'est plus gros donc c'est dommage alors que ça aurait pu faire autre chose donc c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça gâche un peu de... bah on trouve ça trop vite en ressort notre fin parce que des fois ça va vite on se massacrer ou on s'en gagne et ça va vite au moins l'avantage c'est que des fois on peut gagner plus de points à la fin si on... si euh... il y a toujours le mode défense qu'ils nous venaient rattraper parce que le mode défense j'en ai mis une minute avant que ça on se dépêche donc c'est ça là si on se massacrait il vient de la partie terminée au final on a rien à fait on se fait massacrer pour rien alors que au moins on a toujours une chance de faire quelque chose dans le vaisseau ensuite un truc aussi qui m'a surpris c'est qu'il y a des bots en fait donc des personnages que l'ordinateur joue et ça au début j'avais pas en oubli mais je me suis rendu compte qu'un peu s'en était parce que je me disais tiens pourquoi ceux-là quand j'ai tué ont toujours le même nombre de braves donc en fait ça c'est vraiment très bien pour les joueurs qui sont pas bons parce que ça leur permet justement de passer en massacré et leur ont tué quelques-uns même si ce qui aussi j'ai été surpris c'est que pour des bots ils se... ils se débrouillent pas si mal que ça et que des fois honnêtement on voit pas la différence entre certains joueurs vrais et certains personnes contrôlent l'ordinateur parce que dès qu'on nous tire dessus comme il essaie d'esquiver il se replie, il revient et nous attaque je trouve que là ils sont bien géré l'IA, il est assez intelligent et ça c'est très rare parce que souvent dans les jeux quand il y a quelque chose comme ça le personnage contrôlé par l'IA il est vraiment pas bon et là il est vraiment intelligent bon normalement ça se débrouillent bien mais tout le temps à moins qu'il gêne à 3-4 mais je trouve ça vraiment pas mal pour moi ça met un peu de... voilà c'est à dire que ceux qui sont pas très bien joués au moins ils sont presque sûrs de tuquer au moins quelqu'un parce que c'est vrai que ceux qui se font tout le temps rouler dessus en fait ça permet de donner un peu de... bon au moins du plaisir à tout le monde quoi ensuite justement on va en parler du niveau des joueurs alors ça ça m'a vraiment étonné mais je trouve que le niveau est vraiment très très faible niveau très faible parce que alors moi je suis à la base en... bon j'ai joué à pas mal de FPS mais bon c'est bon en multi en général ce que je joue le plus moi c'est le Call of Duty et ça m'a étonné de... donc moi un joueur qui fait Call of même si avant j'avais joué des Battlefield et ben je me fais jamais massacrer et alors que dans les Call of ça peut arriver les parties ont tombé sur une partie mauvaise ou nos équipes qui sont tous massacrés et ben des fois c'est compliqué de faire quelque chose mais là, à un moment là je me fais... bon des fois c'est sûr je me fais tuer un peu je me fais tuer c'est sûr mais je me fais jamais rouler dessus et que moi je fais personne et ça ça m'étonne c'est que souvent là dans les parties que je fais en général je suis dans le top 5 en moins de mon équipe minimum donc c'est... alors que je suis pas bien qu'il y a beaucoup d'expérience là dedans et en plus au début nos personnages sont pas évolués donc je trouve que le niveau est très faible et ça je me rends compte par exemple en 1 contre 1 quand on se retrouve en 1 contre 1 si on le voit en même temps donc on se fait pas tirer sur le premier si on le voit en même temps et bien en général c'est très mal de perdre un duel parce que je trouve que les joueurs en terre je sais pas ce qu'ils lisent mais en général je les gagne tous mes duels donc c'est euh... à part que c'est un détail en face mais voilà donc ça je sais... on dirait que je sais pas si c'est des joueurs qui viennent de quelle communauté mais en plus justement moi je pensais que j'allais avoir un peu de mal parce que je trouve que le jeu est vraiment très assisté par exemple les snipers il n'y a pas de recul voilà les tirs sont assez... c'est pas compliqué quoi il n'y a pas de recul c'est juste à part peut-être le fusil de la classe un peu solda lourde mais c'est un détail justement que les joueurs n'ont pas un niveau... niveau aussi vieux que ça donc ceux qui sont un peu dur à la tuer c'est ceux ou ceux qui peuvent voler leur jetpack là parce que ceux sur un sniper c'est un peu compliqué parce que le sniper n'a pas vu pour ça donc ça m'étonne un peu que les joueurs ne sortent pas du lot il n'y a personne qui revient qu'on se voit qu'on se fait... voilà c'est... j'ai déjà fait des... souvent les top 5, souvent la fin bon après ça dépend de l'équipe qu'on a aussi, ça dépend de son jeu objectif mais voilà je trouve que c'est un peu... en tout cas en élimination je ne me devrais pas vrai alors à épiser aussi c'est facile, vraiment là on fait des... une série de 60 éliminations d'un coup on a une seule vie et donc ça c'est le truc sur Call of on fait quasi pas quoi donc c'est... donc je trouve ça plus simple je trouve ça plus simple et c'est surtout le niveau parce que les joueurs... je sais pas... c'est bizarre que la façon dont ils se comportent on est contre un, on dirait qu'ils ne visent pas la tête alors que pourtant il y a des... on sait très bien que ça marche donc voilà... bon après c'est comme ça, après c'est un peu de mal au moins ça me permet de... il y a juste avec les vaisseaux je trouve qu'ils sont vraiment les joueurs là ça j'ai un peu de mal encore, les vaisseaux mais là on... comme à l'espace c'est pas sûr que ça... ou c'est moi qui sois... ou c'est moi qui nul... ensuite en parlant aussi des classes donc en gros on va dire à 4 classes principales donc il y a le commando donc c'est tout ce qui est physique d'assaut on va dire le soldat lourd, donc la grosse mitravielleuse le spécialiste donc là c'est plus avec des tourelles pour défendre et le sniper mais ça, ça ressemble beaucoup à Team Fortress c'est bien l'enceinte de tout ça je trouve alors les 4 classes sont bien parce qu'elles sont vraiment très équilibrées très différentes même si en 1 pour moi le soldat lourd est un peu... un peu cheaté parce qu'il est... c'est le plus fort et il roule sur beaucoup de choses bah déjà le tout du soldat lourd c'est simple, si on n'a qu'un de ça vous pouvez être sûr que si en face c'est pas ça vous êtes sûr de gagner du tout d'une... parce que vous activez votre boublier et bah non, peu importe ce qu'il a comme armes si vous savez un peu préviser, vous allez le toucher c'est fini et ensuite il a... quand on appuie là sur l'aller en même temps il peut faire tourner sa lutte travailleuse et là il en voit vraiment du lourd parce que là il défonce vraiment des personnages il peut défoncer des Jedi et tout et je trouve ça, là elle est vraiment amusée l'arme pourquoi tu fais ça mais bon après c'est... même s'il est lent, je trouve qu'on se met là dans un point et ça fait des dégâts quoi le commando aussi peut être vraiment pas mal en contraint parce qu'il y a le fusil à pompe mais je trouve que le fusil à pompe il fait pas le poids si l'autre en face c'est démerdé qu'un soldat lourd si on se débrouille que le soldat lourd on bat tout dans le contraint donc c'est... mais bon le fusil à pompe ce qui est bien c'est qu'on peut tuer des Jedi avec si on est assez proche donc c'est bien et puis il prend le commando il est vraiment la classe la plus complète à prendre parce que à part si vous prenez l'erre public mais sinon en fait le fusil principal c'est un fusil d'assaut c'est un sniper parce qu'il a une longue portée et il y a le fusil à pompe pour le commando à rapprocher ce qui pour moi manque au sniper donc c'est ça en fait c'est que même si le sniper est un peu plus puissant honnêtement entre les deux classes je comprends pas la tête du sniper parce que prendre du sniper c'est qu'ok il est plus puissant mais dès qu'on se voit en près de quelqu'un c'est compliqué alors que là on peut se défendre prendre le fusil à pompe c'est un peu pour moi le sniper c'est une classe qui je pense qu'elle a un peu le mal elle a un peu le saut de côté ok elle est super simple à jouer parce qu'il n'y a pas de recul mais le problème c'est que les atouts parce qu'on a aussi 3 atouts avec comme je l'ai dit on peut changer d'arme en gros on a 3 compétences chaque classe et je trouve que celle du sniper on ne sert quasi à rien parce que marquer les ennemis ouais bon ça sert pas à grand chose parce qu'on voit la carte en bas et puis même le truc c'est que les ennemis on les voit loin vu que ça tire de partout il n'y a pas ça il n'y a pas besoin pour moi c'est pas le jeu d'utile et si on voit les ennemis les ennemis donc voilà il y a une grenade et puis il y a une autre truc je ne sais plus ce que c'est mais pour moi les snipers ils n'ont vraiment aucune deuxième arme pour pouvoir se combattre avant qu'on va rapprocher parce que sinon ils sont insacrés donc c'est un peu dommage le spécialiste alors le spécialiste il est intéressant il est intéressant de proche il est moyen on va dire non il n'est pas si bon que ça c'est normal assez puissante après ce qui est fort c'est sa truette qui est très très forte un peu vent ça fait beaucoup de dégâts si elle est bien placé donc ça ça peut être un pour défendre les points c'est idéal ça c'est une bonne chose donc après ensuite après les classes en fait quand vous tuez des gens vous avez des points de bataille en fait les points de bataille là vous pouvez vous permettre de jouer d'autres personnages donc c'est à dire vraiment si vous voulez jouer un jedi ou un autre perso parce qu'il y a un jedi et les personnages genre des soldats plus forts voilà en gros c'est ça des soldats plus puissants que la normale que les classes de base donc voilà donc plus les puissants plus vous devez payer la somme est importante donc voilà pour un jedi le maximum c'est 4000 donc quand je dis jedi c'est un peu les personnages principaux par exemple avec 4000 on peut prendre aussi Chewbacca il y a Han Solo voilà Finn voilà donc tous les personnages comme ça alors déjà on va parler de ça ce que je trouve déjà dommage c'est dans la partie des trois derniers films parce que vu que chaque époque a des personnages différents et bien je trouve que l'inintéressant de ce qu'il y a parce qu'il y a aucun parce qu'il y a aucun personnage qui roule le coup je trouve ça dommage alors il y a que Rey en jedi bon Rey encore ça la chose ça va mais c'est pas la pire des jedi on a les moyens mais voilà Rey ça va après le problème Finn Finn pour moi il est complètement loupé parce que à partir avec son blaster pour moi c'est un personnage normal avec juste plus de pv il est pas forcément meilleur ses capacités nous oblige à jouer le team en équipe donc voilà ça c'est bien ça nous oblige mais je le trouve pas spécialement intéressant parce qu'à part ça il peut pas tirer de loin en 1 contre 1 c'est massacré par plein de monde je pense qu'il peut pas battre un soldat d'allure avec un poutier en 1 contre 1 et la plupart des personnages en 1 contre 1 c'est massacré je pense que c'est l'un des plus faibles personnages en 1 contre 1 en tout cas dessus j'ai joué il y en a peut-être d'autres mais moi même j'ai joué le tout que j'ai fait pour l'instant c'est le plus faible parce que même pour exemple Anne Solo ou la princesse Leila eux quand ils ont leur ils ont leur capacité ils ont la capacité de pouvoir surcharger leur flingue donc ils tirent plus vite lui il n'a pas ça il n'a rien en fait il n'a rien donc c'est ça en 1 contre 1 et je trouve ça dommage je trouve ça dommage pour la personne principale après c'est peut-être aussi ils ont fait ça parce que c'est vrai que je trouve que le personnage là a un peu été exploité dans le sens où même dans les films au début pour moi c'est vrai que c'est un personnage principal et je pense que plus les films avancent plus il est relé au second plan et je trouve ça un peu dommage je trouve ça un peu dommage de faire la hype sur un personnage et après de le mettre de côté voilà donc ensuite voilà donc Ray avec son Ray Sarah, le bébé, le bébé 8 je ne l'ai pas encore utilisé et j'ai du côté là de Keylorraine je crois que je n'ai pas joué une seule fois la classe là encore je ne suis pas dans le dessus parce que vu qu'on choisit pas si on avait du côté du bien ou de la force ou du côté obscur je ne l'ai pas joué celle-là donc pour l'instant je ne sais pas après un Jedi aussi le plus fort c'est Anakin parce que c'est lui qui a le plus de pouvoir Anakin il est vraiment très puissant donc c'est euh bon après c'est normal c'était un peu le plus fort des Jedi après ils sont tous plus ou moins forts il faut juste bien les gérer et le problème aussi c'est que je trouve que les Jedi ne sont pas assez puissants alors c'est sûr qu'ils ne voulaient pas être trop puissants mais le problème c'est que c'est sûr qu'on a contre un contre tout le monde 2, 3, peut-être grand max 3 et le problème en fait c'est que dès qu'on il y a certains personnages qu'on a vraiment du mal à battre et je trouve qu'ils sont trop vulnérables pour comparer à certains d'eux par exemple je vous ai dit qu'on peut commander avec le fusil à pompe on peut en tuer en deux coups quoi ou deux voire trois coups donc c'est euh si on s'acharne alors que euh je trouve que leur pouvoir va être un peu plus fort euh c'est sûr qu'il ne faut peut-être pas faire qu'on qu'un coup il y ait même trop de différence mais un peu plus ça aurait été sympa parce que des fois on peut se faire conduire dessus et on n'a pas rompé quoi mais bon après après si ça dépend de la classe par exemple je trouve que les versions pendant ça par exemple quand on joue la classe de la pédicte au début je trouve que les droïdes sont vraiment ils sont vraiment lignes contre le Jedi et on les masse à tous donc ça c'est bien quand on affronte les droïdes on les masse à tous mais quand on affronte des soldats plus performants ça c'est autre chose c'est euh et aussi sur le TV peut-être que les aboisards fassent plus de dégâts contre certaines choses bon après c'est ils ont voulu faire un ton d'équilibre mais vu le prix d'un qu'on paye pour un mois ils auraient pu faire un peu en fait moi si j'avais été eu j'aurais fait les Jedi vraiment encore plus cher et mis ceux qui n'ont pas de sabre laser genre comme les super comme les héros plus puissants genre comme Han Solo, Finn tout ça ou Chewbacca avoir une classe inférieure comme ça moi les Jedi ils auraient été plus durs gagnés il n'y a que ceux qui les mieux vraiment et au final elles auraient peut-être été un peu plus puissants parce que là c'est un peu ouais c'est un peu après c'est sûr si on fait prendre la défense je trouve que les Jedi ne servent à rien les Jedi sont bien pour attaquer sur le champ de bataille ou même pour attaquer mais pour défendre je préfère utiliser ceux qui ont des flingues parce qu'on se met plus loin et puis on tire parce que le problème des Jedi c'est que dès qu'on affronte en fait c'est ça qui n'est pas trop risque parce que dans les films ils peuvent battre plein de soldats à la fois mais là si on se retrouve face à des soldats bah déjà il faut aller aller et ensuite on se sent massacrer si on n'a pas plus d'issues de pouvoir en direct c'est un peu dommage qu'on se fait voilà et aussi ce qui est dommage c'est qu'on doit attendre souvent pour pouvoir en incarner un parce qu'on peut utiliser que deux héros par par team et puis qu'on est 20 joueurs par équipe je trouve que c'est un peu dommage justement ils ont dû peut-être faire notre système parce que moi perso si je joue c'est pour jouer avec les détails et si on doit attendre une minute ou alors on se déconnecter parce qu'on n'a pas le pire à avoir son perso je trouve que c'est un peu dommage c'est euh surtout que si l'autre il prend par exemple la perso fort et puis après il s'amuse à rien faire il dirait qu'on a des fois ils sont natifs donc c'est un peu dommage ça c'est un problème après c'est comme ça donc voilà mais sinon c'est quand même une bonne surprise parce que le fait de pouvoir gagner différents personnages le jeu comme un c'est bien équilibré on peut dire ce qu'on veut même il y a 6 gameplay je trouve que les véhicules sont vraiment très très forts dans certains cas et et ça oui ça aussi je trouve des fois l'équilibre elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas parce que je trouve que des fois le côté obscur a des véhicules plus puissants que ceux de la force parce qu'on voit des fois je crois qu'ils ont des des sortes de robots qui sont très très forts et qu'il n'y a pas l'équivalent chez la force encore avec les républiques je crois là on parle avec les républiques et avec les républiques mais c'est ça je trouve c'est un peu dommage mais bon après c'est comme ça c'est un choix du jeu les réseaux aussi qui sont un peu un peu en retrait parce qu'il faut être bien qu'il y ait plus des missions qu'on puisse les incarner en ulti donc je veux dire dans la mode suffromatique qu'il y en a un peu plus ensuite aussi c'est une belle prouesse technique pour eux parce que faire du 20 contre 20 ça c'est dommage que Club Duty on ne prend pas l'exemple même sur Warzone ils font ça mais bon c'est pas vraiment la même chose mais je trouve ça pas mal parce que c'est comme un gameplay où on s'en est pas c'est assez nerveux donc je trouve ça c'est une bonne poisse technique et aussi quand on voit tous les tirs en même temps je trouve que c'est une bonne poisse technique de pouvoir arriver à vraiment tout ça sans aucun lieu parce que même quand on apprend 10-15 il y a 10 joueurs qui sont réunis ça ne veut pas et ça c'est vraiment très fort c'est vraiment un très bon point pour eux donc techniquement ils ont vraiment fait le taf comme les trinquarts aussi ce qui est très bien c'est qu'on peut soit jouer à la première personne ou à la troisième personne donc en gros première personne c'est on voit notre arme donc voilà on voit juste la nouvelle arme et la troisième personne on voit la personnage complet alors ça c'est très bien bon il y a des personnages comme les Jedi ou d'autres personnages spéciaux on n'a pas le choix par contre je comprends pas ceux qui jouent en troisième personne sans le choix de jouer en première parce que le truc c'est que vu que la caméra est plus loin et bien les éléments on les voit moins après c'est sûr c'est plus facile pour esquiver peut-être mais je trouve qu'on les voit beaucoup mieux en première personne bon heureusement que j'ai une compte télé parce que ceux qui mettent en troisième personne je pense que deux lois ne font pas beaucoup de kill donc ça c'est un peu ça de ce sujet je le comprends pas c'est un choix c'est vrai que je trouve que c'est plus simple justement on va dire en fait c'est un choix parce qu'en première personne c'est là qu'on vienne tous un contre 1 je trouve que pour ça je les gagne parce que c'est plus facile de viser la tête vu qu'on a déjà le viseur là mais par contre pour esquiver c'est un peu compliqué de faire des rouleaux donc on inquiète un peu moins où on va ou on se dirige donc c'est peut-être un peu plus compliqué ça donc c'est peut-être un choix à faire mais bon le truc c'est que j'avoue de faire des rouleaux de son côté j'ai même pas besoin de beaucoup m'en servir tellement que les joueurs il suffit de se décaler de se cager un peu et ils ne visent plus quoi donc c'est pour l'instant ça va rien dire peut-être que quand je vais protéger en plus fort ce sera différent mais pour l'instant ça va donc voilà en tout cas c'est un jeu que je vous conseille de télécharger en plus il est gratuit donc pour un jeu gratuit il est vraiment très très bon puis avant il y a la pay to win qui n'y a plus du tout maintenant il n'y a plus tout ça donc ils ont vraiment fait du bon travail et on peut tout débloquer en jouant même si la progression c'est là on peut savoir je joue quand même pas mal d'hors je suis niveau 15 et pourtant j'ai quand même fait des très bons scores mais bon c'est pas vraiment justement ça donne la durée de vie puis il y a toujours un sentiment de chose à développer parce que ça c'est un truc que je reproche maintenant Call of Duty c'est que il y a beaucoup de moins de choses à développer alors qu'avant avec le plus on est en classe maintenant c'est un peu trop assisté mais là je trouve ça pas mal ça permet justement aussi de voir la différence entre les joueurs et puis il y a au moins ceux qui jouent plus longtemps ils ne jouent pas pour rien donc c'est une bonne chose donc voilà je pense avoir fait le tour alors peut-être que je pense que c'est le tour peut-être que si je fais la campagne et qu'elle soit trop intéressante je ne voudrais pas voir de ça mais sinon s'il y a rien à dire je pense que je fais le tour donc voilà c'était Edge A1 de la chaîne Agili on se retrouve à la prochaine au salon au salon